Le meilleur week-end de toute ma vie. Bon vraiment j'abuse un peu, c'était pas le meilleur, c'était juste pour que tu cliques sur la vidéo. Mais bref, aujourd'hui j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous le dis, cette vidéo devait sortir il y a longtemps ! Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a eu plusieurs problèmes de ci, par là. Ce qui a fait que cette vidéo arrive aujourd'hui et pas avant. Donc aujourd'hui, comme pour le Stargame, ça va être un mini-vlog avec le format que je vous ai présenté la dernière fois. Donc sans plus attendre, qu'est-ce qui s'est passé dans ce week-end ? Numéro 1, la NBA House. Donc ouais, avec mon frère Game Talk, on est parti à la NBA House et je vous le dis, c'était incroyable. Et dites-vous, juste avant, j'étais en cours, j'étais dans un cours qui me fatiguait parce que c'était des projets qui étaient notés et tout ça. J'avais fini mes cours, je suis direct parti à la NBA House, je voulais rien savoir. Donc j'ai pris le métro, je suis parti des cours et je suis directement allé à la NBA House au carré du temps. Donc là-bas, il s'est passé quoi ? On est rentrés, on a montré les accréditations, les billets, je sais pas comment on appelle ça. De toute façon, c'était gratuit. Là, on rentre directement dans notre vision, on voit ça. Le trophée de la finale NBA, il est à... Dès que tu rentres, tu vois direct le trophée, ça t'annonce déjà la couleur. En fait, vraiment, ça faisait quelque chose. Déjà, je vous le dis, le trophée, comment il brille. J'ai jamais vu un truc aussi propre et qui brillait autant. C'était une dinguerie. Dites-vous, à chaque fois que je passais à côté, j'étais obligé de le regarder. En plus, il y avait des petits détails, genre il y avait chaque champion de chaque année qui était écrit sur le socle. Franchement, c'était lourd. Après, bien sûr, il n'y avait pas que ça à la NBA House, sinon ça serait nul. Il y avait des stands de photos, il y avait des stands de jeux, d'animation, il y avait même un terrain NBA, avec des vrais paniers NBA. D'ailleurs, on va en reparler, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est simple. Déjà, on est parti sur les stands, on est parti au stand des Nets, par exemple, où on a pu essayer les maillots des Nets, les Mayo City Edition. Dites-vous, à la base, quand les maillots m'étaient annoncés, je n'étais pas trop fan des maillots. Mais en les voyant de mes propres yeux, c'est là que j'ai compris. Je ne sais pas, ils ont un flow, ils ont un truc. Franchement, franchement, ils sont qualis. Donc on a pu les essayer, photos à l'appui. Après, il y avait des petits stands, j'avais vu que la veille, il y avait des joueurs NBA qui étaient venus cuisiner, tout ça. Il y avait les maillots de Cleveland, les maillots de Brooklyn, il y avait des petits stands de cuisine, tout ça. Il y avait aussi des piliers un peu comme des piliers commémoratifs, où il y avait par exemple les meilleurs touquets, les meilleurs baskets qui ont été portés, etc. Il y avait les Kobe Grinch, il y avait touquet 16, touquet 15. Puis à un moment, on se retourne, on voit un stand qui est assez dans le coin, un stand qui est assez bizarre. On y va, on voit, oui, nouveau ballon 3D, imprimante 3D, tout ça. Donc nous, avec mon frère, on avait déjà vu ce ballon, ça avait tourné sur TikTok ou sur YouTube, je crois que c'était un an, deux ans, un truc comme ça, ça avait tourné. On était un peu sceptiques, je ne vous cache pas. On est arrivé, on l'est dit, pourquoi pas le tester ? Donc on est parti le tester, franchement, très bonne surprise. Bon déjà, il y a un truc, ça ne se remarque pas à la caméra, mais le ballon est bien plus lourd que le ballon normal. Il est plus lourd, il est aussi plus solide. Après, tu me diras, oui, c'est du plastique dur, c'est normal. Mais quand tu dribbles avec, j'ai l'impression qu'il est tout léger. En fait, la balle, on a un sentiment très bizarre avec la balle. C'est qu'elle est plus lourde, mais quand tu dribbles, elle est plus légère. C'est très bizarre. En vrai, pour l'aspect basketballistique, quand tu veux jouer, etc., c'est jouable. Je vous le dis, c'est jouable, tu peux jouer avec. Il faudra t'habituer un peu, tu as la matière, au rebond, etc. Mais c'est jouable, c'est un truc. Je ne pense pas qu'on pourra l'utiliser pour des compétitions. C'est un peu trop loin, un peu trop technologique pour le sport. Mais je pense qu'un truc de loisir, ou même si on veut créer autre chose, ça pourrait être cool. Après ça, bon, ceux qui sont sur Instagram, ils l'ont vu déjà. Ils l'ont vu il y a bien longtemps, même. Il y avait des stands de shoot, un stand Gatorade. Il fallait marquer le plus de shoot possible. C'était un peu sous le format de puissance 4, sauf que tu devais marquer dans tous les trucs. Tu devais mettre le plus de tirs possible. Et on a un peu montré avec nos frères qu'on pouvait aussi shooter. Bien sûr, dans toutes les vidéos basket qu'on a faites, vous croyez que je n'étais pas un shooter. Mais si, je suis un grand shooter, je vous le dis. Là, il y avait des stands pas mal comme ça. Il y avait un stand Revolut, où tu devais mettre le plus de paniers possible. En cherchant le ballon, c'était dans une piscine à boules, je crois, un truc comme ça. Et il y a la partie la plus amusante, je pense. En vrai, ce n'était pas la partie la plus amusante, mais c'était cool quand même à faire. Il y avait un stand de réalité virtuelle, où tu avais un casque de réalité virtuelle sur ta tête. Il y avait un petit jeu de basket, où tu devais mettre des tirs. Il y avait un tir en dessous du panier, un tir au lancer franc, un tir à 3 points. Et un tir du milieu de terrain, si je ne dis pas de bêtises. Mon frère, grand shooter qu'il est, il a fait 0. Et moi, j'ai mis un ou deux foot, je crois. Là, on arrive au climax, le terrain NBA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on arrive, on entend le micro, il y a une annonce. Oui, le terrain NBA va être ouvert, donc pour ceux qui veulent jouer, veuillez signer une dérogation, vous pourrez jouer. Donc, on y va, on signe. Enfin, mon frère, il ne voulait pas jouer, moi, je voulais jouer. Je voulais tester, c'était quoi, les paniers, comment ça se rendait, tout ça. Du coup, j'ai signé, je suis monté sur le terrain, j'ai commencé à jouer, tac, tac, tac. Et boum, j'ai commencé à montrer que j'étais un shooter. Non, bref, plus sérieusement, non, je ne suis pas un shooter. Je vous le dis, depuis le début, je ne suis vraiment pas un shooter. Mais bref, en vrai de vrai, parlons du terrain NBA, avec le parquet, les paniers et tout ça. Je vous le dis, il y a de grandes différences et c'est l'un des meilleurs terrains sur lesquels j'ai pu jouer. Après, vous me direz, oui, je n'étais pas en tour du basket, je n'avais pas les bonnes chaussures, tout ça. Mais il y avait un truc quand même. Déjà, j'avais des chaussures de dehors et j'avais un grip de fou furieux. Bien sûr, comme tout bon mec de 1m90, j'ai essayé de dunker. J'ai raté. Mais déjà, juste avec ces essais-là, j'ai pu comprendre un truc. Déjà, l'arceau n'est pas le même. Je vous le dis, l'arceau n'est pas le même. Déjà, il est plus solide. Tu vois, quand tu dunk, tu ne sens pas que le panier bouge, etc. Et surtout, je ne sais pas si ça va être le bon mot pour décrire ce que c'était, mais l'arceau était plutôt confortable. Je m'explique. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de m'accrocher au panier, quand j'ai essayé... Pas m'accrocher, mais quand j'ai essayé de tomber tout simplement, je n'ai pas eu mal ou un truc comme ça. Même quand ma main est un peu accrochée, je n'ai pas eu mal. Je n'ai rien senti. C'était limite doux, un peu, je ne sais pas. Pas doux, mais lisse pour ne pas que ça fasse mal. C'est bien arrondi, bien lisse pour ne pas que ça fasse mal. Tu comprends, parce que le nombre de dunks qu'il y a par match, tu n'as pas intérêt de te blesser à la main juste à cause de ça. Donc franchement, jouer sur un terrain NBA et jouer sur un terrain l'armada comme ça, je vous le dis, ce n'est vraiment pas la même chose. Bien sûr, il y avait d'autres activités. Et je vous le dis, maintenant, je suis officiellement un joueur NBA. Ah, vous ne me croyez pas ? Cadeau. Je vous le dis, je suis un joueur NBA, j'ai ma carte 94 de général, carte de diamant. Les postes, meneur arrière, 99 rentière, 99 de dunks de pénétration. Je suis incroyable. Alors, plus sérieusement, vous vous dites, comment il a eu cette carte ? Il y avait juste un stand de Touquet où tu pouvais faire ta carte, un peu comme les cartes que vous voyez dans my team. Mais bref, on a fait le tour de ce NBA House. Franchement, c'était une bonne expérience. Surtout que c'était gratuit, du coup, c'était bien. On a fini la journée de vendredi. On passe directement à samedi pour le match. Donc oui, quel match était le match de Monaco contre Paris Basket ? Donc oui, la revanche tant attendue du All-Star Game entre Najirifi et Mike James. Et encore une fois, le grand méchant de l'histoire a gagné. Mike James, je ne sais pas s'il ne nous aime pas, je ne sais pas s'il n'aime pas Najirifi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais dès qu'il voit Najirifi, dès qu'il nous voit nous dans les gradins, il devient inarrêtable. En plus de ça, je ne sais pas si beaucoup de gens ont regardé ce match ou s'il y a des gens qui étaient même là pendant le match. Mais j'ai senti un Najirifi qui était un peu moins bon. Je ne sais plus quel stade il avait. Je crois qu'il n'avait pas de gros stades pour ce match. Il y avait aussi une ambiance de folie parce qu'il y avait un gros écart. Après, d'un seul coup, il y a une grosse remontada de Paris. Parce qu'au début, au premier quart temps, on voit le match, il est serré. Il y a des 24, 25, il y a toujours des 1 ou 2 points d'écart au grand maximum. Et après, ça se creuse. Donc, on arrivait même à la limite des 20 points d'écart. Je crois, c'était vraiment limite une humiliation. Et du tout, tellement il y avait un gros écart, tellement il n'y avait plus d'ambiance. Et Monaco nous avait tués. Il y avait le match d'ouverture de la canne ce jour-là. Mon frère, il est parti regarder le match. Et j'étais cuit. C'est quoi, mon frère ? C'est quoi, mon frère ? C'est quoi, mon frère ? C'est pas, je suis en train de regarder le match. J'entends, ouais, la coude du fort, ils ont marqué. Et j'étais mort. Mais bref, en tout cas, il y avait une bonne ambiance. Surtout en fin de match, il y avait le remontada. Et le public était en feu. Tout le monde était derrière Paris. Mais malheureusement, ils n'ont pas su capitaliser. Et Monaco a fini par gagner. Donc voilà, c'était un peu ce week-end. Un gros week-end de basket. Franchement, c'était lourd de fou. Je vous jure, c'était lourd de fou. L'enchaînement NBA Out plus match à Bercy, il est incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, c'était la vidéo qui devait sortir. Voilà, je devais la sortir depuis plus de... On est encore en mars, ça fait deux mois qu'elle devait sortir. Mais bref, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ça marche, si j'ai pas de problème encore une fois. Parce que oui, la semaine dernière, il devait avoir une vidéo. Mais malheureusement, elle n'est jamais sortie parce qu'il y a des problèmes avec le logiciel de montage. Donc si cette vidéo sort, c'est bon, il n'y a plus de problème. Si elle sort pas, ça restera pour moi. Et voilà, je vais profiter de mes vidéos. Mais en tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501